Cheye Emmanuel Adebayor n'aime pas la façon dont Kojovi Dodo Bilale, son ancien coéquipier en équipe nationale le traite. L'ex-attaquant dénonce l'ingratitude de l'ancien gardien de but de l'Axi Ponty vie à son égard. Emmanuel Adebayor a décidé de reprendre Dodo Bilale. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ex-capitaine des éperviers du Togo révèle qu'il avait beaucoup contribué pour que Kojovi Obilale sorte de l'hôpital en 2008. Mais malheureusement ce dernier ne lui a jamais exprimé sa reconnaissance. J'ai payé tous les soins de Obilale en Afrique du Sud a-t-il dit avant de déballer je payais Dodo, Obilale, par mois mais quand il fait ses interviews, il parle seulement de Samuel Eto'o. Il dit, Samuel Eto'o m'a aidé. Dodo ne m'a jamais remercié. L'ancien sociétaire du Real Madrid dévoile aussi que lorsque Kojovi Obilale était sorti de l'hôpital, il avait appelé certains joueurs pour qu'ensemble ils puissent exprimer un geste de solidarité envers leurs coéquipiers. Mais ce fut sans succès. J'avais demandé qu'on puisse cotiser pour Dodo mais personne n'a répondu présent. La seule personne qui aime aider les gens c'est Alexis Romo. A-t-il déploré ? Drame de Kabinda et la gentillesse dans Manuel Adébaillor en route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. Le bus transportant la délégation togolaise a été pris pour cible et a été criblé de balles par des terroristes dans l'enclave de Kabinda. Le drame s'est produit le 8 janvier 2010. A bord de ce bus, il y avait des joueurs et une partie de staff. Après des minutes de fusillade, Stan Oklo et Amelete Abalo ont laissé leur vie dans ce drame. Ils étaient respectivement le chargé de communication de l'équipe nationale et sélectionneur adjoint. Plusieurs blessés ont été dénombrés dont le jeune gardien de Bucodjovi Obilale, pourtant promu à un bel avenir en football. Depuis, il est devenu invalide et sa carrière de footballeur a pris fin.